C'est une première mesure qui est élevée, il y en a d'autres qui vont suivre ? Oui, je compte vous libérer de toutes ces dispositions au plus vite. De toute façon, je sens bien que les Français remarquent que je ne sais plus vraiment quoi faire au gouvernement et je sens bien que vous trouvez ça étrange que je ne puisse pas m'empêcher de bouger la tête dans tous les sens comme un pivert dès que je pars. Bref, j'ai d'autres mesures à vous énoncer concernant le retrait du mât. On vous écoute. Devront garder le masque ceux qui confondent le théorème de Pythagore et de Thalès. D'accord. Jeff remet le masque. Bon, d'accord. Devront également garder le masque ceux qui ont une hygiène dentaire douteuse, à savoir une haleine qui pourrait faire repousser les cheveux à Alain Juppé. Devront également garder le masque les enfants qui ont perdu leur dents de lait et qui ont donc un trou aussi large que Vanessa Paradis dans la bouche. D'accord. Ce sera la mesure officielle, ce sera le Vanessa Paradis. D'accord. Très bien. Ceux qui ont un problème d'acné porteront également toujours le masque, mais ils devront également en porter un autre pour camoufler le reste du visage. Attention à ne pas trop le serrer, ce serait con que tout pète. Les candidats des Marseillais des Singes devront aussi porter un masque, mais aussi pour fermer leur gueule. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Castex. Autre chose, peut-être ? Oui. Dernière mesure pour vous, Jeff. Nous allons également coudre un masque sur votre visage. Pourquoi ? Afin de vous empêcher de grignoter à longueur de jour. Émile Zola dit, si vous voulez vivre longtemps, vivez mieux. Si vous voulez vivre longtemps, vivez mieux. C'est hallucinant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Émile. Il a raison, amour, gloire et beauté, vit longtemps, car c'est vieux. Ça fait 32 ans qu'on nous fait chier à suivre les aventures de gens qui ont des noms de bagnoles. Logan, Zoé, tu as l'impression d'être un point S de Montluçon qui attend le contrôle technique. Mais ils sont là, ça ne bouge pas. On dirait Bordas pendant l'émission. Il est là, il ne bouge pas. Il est toujours derrière. C'est hallucinant. Sans bouger. Pendant cinq heures, chat, il a gagné. Donc, vous n'aimez pas cette série ? C'est une nullité absolue. Je préfère de loin les films les plus courts. Ceux qui avaient une fin, comme le film de Norbert Terry. C'est hallucinant. Quel bon film, 1975. Couches-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Quel bel film. C'est ce film ? Avec cette fin incroyable, énorme. Où le partenaire dit, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. C'est du génie. Ça teub, c'est Austin Powers. Il recule, il avance, mais il tape sur les côtés. C'est fantastique. C'est énorme. Merci. Merci beaucoup Fabrice. On a Cyril à nous là. Avant Cyril. Salut les chéris, salut beaucoup. Et bienvenue dans Touche Pas Bon. Oh, les chéris, je suis content d'être avec vous. Les femmes, les chaînes sont déconnées tous les jours. Mais c'est ton générique, Cyril. Je me sens comme un gars émergé au quatrième étage. C'est la fête. Oh, c'est clair. Non, je déconne. Je déconne. C'est une race rapouche. Je suis allé de tout à l'heure. Bonjour. J'y vais de tout à l'heure. Bonjour. C'est pas la limitation du quatrième. C'était où ? Quatrième. Les embrasses. Vous faites l'imitation. L'ascenseur s'ouvre, la porte s'ouvre et vous dites. Bonjour. Est-ce que tu peux faire le sixième étage ? Bonjour. Non, c'est pas vrai. Non, il y a mon Titi. Thierry Davidias, on l'embrasse. C'est un amour de mec. Je l'embrasse, mon Thierry. Il y a notre Thierry qui est là. C'est sûr de qui vivre. Mon Gaël Lounet, je l'adore. Un amour de mec. On embrasse Nibane Evita, mon chéri. Ça me fera plaisir. Le griffon, les gars. Bon, les chéris, je vous entends parler de la série amourgouin. On n'est pas venu là pour prendre des cravates, je vous le dis. Je vais vous le dire. Moi, je suis un peu le amourgouin et beauté de C8, mes chéris. Pourquoi vous dites ça, Cyril ? Frérot, on a l'impression que ça fait 30 ans que je suis sur C8. Je te dis, je suis de la folie. Mais c'est d'arca. Bon, après, dans Amour, Gloire et Beauté, il y a de l'amour, de la gloire et de la beauté. Moi, j'ai Bernard Montiel, Isabelle Louré-Libos, Jean-Michel Lair et Castaldi. Heureusement que je suis là pour rajeunir le dos, frère. Sans bois, le plateau, c'est les pattes de Noir Boutier. En 5 ans, c'est les grosses têtes. Mais c'est d'arca. Sans déconner, je vous le dis, on fait l'émission à Montescalistana. Salut, les gars ! J'adore. Bisous, les chéris. N'oubliez pas, T7, c'est que de l'art. Merci, Cyril. À bientôt, on a Nico, c'est avec nous, maintenant. Salut, les loups. Bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans le temple de la chanson avec Franchon, Anaï, Torrance James, MB14, Will Barber, Victoria Adamo, Eric Zemmour. Ce n'est pas la liste de ma commande de meubles Ikea, mais ce sont les candidats de The Voice. C'est parti pour le show, the show must go on. Alors, calmez-vous, Nico, c'est parce que nous, on parle de la série Amour, Gloire et Beauté. Vous connaissez ? On dirait le nom d'un reportage de 50 minutes inside. Ils sont nombreux à vivre d'amour dans les villas luxueuses grâce à la gloire des réseaux sociaux. Leur beauté, le plastique qu'ils ont dans leurs fesses, dans leur nez ou dans leur menton. Amour, Gloire et Beauté, La Vie des Affluenceurs, un reportage signé Guillaume Pantacourt et Nathalie Vermulon. 50 minutes inside, c'est plus Amour, Gloire et Beauté que vous ne pourrez jamais vous le payer. Car chaque samedi, on vous montre des hôtels de luxe qui coûtent cher, dans lesquels vous ne pourrez jamais aller, pauvres que vous êtes. Sauf moi. Bisous les loups. Merci Nico, on a maintenant le docteur Michel Cymès qui souhaite réagir au feuilleton Amour, Gloire et Beauté. Bonjour à tous, ici, bonjour à tous. Bonjour. Ici, il y a Michel Cymès. Il y a un docteur qui vient d'arriver. Ah pardon, c'est moi, j'avais oublié. Je ne vais pas aller au cabinet depuis longtemps. Vous n'êtes pas que animateur télé. Michel Cymès du magazine de la... Santé ! Actuellement dans mon cabinet avec un patient. Et figurez-vous, vous avez été d'une aide incroyable pour moi aujourd'hui. Pourquoi, expliquez-vous ? Au lieu de donner du Prozac, auquel il tenait absolument à mon patient, je lui ai chanté Amour, Gloire et Beauté. Il a rigolé. Comme quoi, les génériques, c'est comme les médicaments, ils fonctionnent très bien pour les patients. Et avant de vous quitter, vous seriez peut-être intéressé par une blague médicale. Oui. Connaissez-vous la différence entre une teub et la vie ? Aucune. Dans les deux cas, elle peut devenir dure d'une seconde à l'autre. C'est coé. De 15h à 20h, C'est coé sur Énergie. Pensez, mais, cher compatriote à la compote, cette fois c'est moi qui vous appelle de là-haut pour passer une petite gueule en... Ouh là ! Il n'a pas fini de faire le clown à main nue. Il n'a pas autre chose à foutre que d'aller jouer au foot. Je peux déjà vous dire que s'il conduit le ballon comme il gouverne le pays, il va nous faire une gibrile sissée. Fracture, t'es bien péronné. Mais c'est qu'il a pu 20 ans le gazier. Et l'arthrose, le limbago, ça lui prend au nez. Et j'ai vu les photos cet été, il a pris un petit bidou. Allez, allez, rentre ton ventre, Manu, t'es hors-jeu. Non mais là, non, il en forme notre président quand même, M. Chirac ? Peut-être. Oui, peut-être. Mais j'espère juste qu'il ne va pas prendre un coup de ballon dans les roustons. Parce que, déjà qu'avec la Brigitte, ça ne va plus trop s'exciter sous le paillasson. À mon avis, ça a dû se calmer sur le radada. Il ne faudrait pas qu'en plus, il s'amoche le tuyau. Parce que, il ne sera pas tôt dépaysé. Si Brigitte simule, les footballeurs font la même chose. De toute façon, moi j'aurais bien demandé à Maradona des petits conseils. Je ne sais pas ce qu'il a, il siffle de la craie à longueur de journée stable. Bizarre. En tout cas, bon match Manu, encore un bel épisode du bébé de chaud à venir. Et comme à l'époque de Rocheteau, le maillot dans le short, le short remonté jusqu'aux laisselles et shoot du bout. Qu'il en profite, conseil d'amis. 43 ans foot, 46 ans tennis, 50 ans golf. C'est ça, oui. Plus les années passent, plus les boules rétrécissent. Allez, courage Manu. On lui passera le message, merci beaucoup M. Chirac. On a Nicolas Sarkozy maintenant. Bonjour M. Le Grand. Bonjour M. Sarkozy. Comment ça va M. Le Grand ? Ça va très bien et vous-même. Vous allez bien ? Très bien. Je veux dire, moi je suis tombé sur le cul. Je sais ce que vous allez dire, ça fait pas haut. Bah oui, c'est ça, oui. Mais bon, je suis quand même tombé sur le cul. Pendant que je suis enfermé, bracelet électronique, à faire le tour de la maison, suivi de près par la justice française, M. Macron, il va se faire un petit foot. Tranquilou bilou. Bah ouais. Non mais c'est pas comme si Zébourg remontait dans les sondages. Il les a vus les sondages ? Je pense pas. Il faudrait peut-être se bouger le cul. Et non, il va faire un petit foot. Non mais il a le droit M. Sarkozy. En plus, c'est pour la bonne cause, c'est pour les pieds jaunes. Je vais vous dire, M. Le Grand, moi je pourrais pas aller jouer au foot quand je sais qu'un homme sourcil est à mon cul. Comme dans un paquet de chocobéens. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on voit l'image, oui. D'ailleurs, je serais pas étonné qu'Éric Zemmour joue au foot demain contre lui. Avec le numéro 10 de M. Zidane. Oui. Il serait capable de sortir Mbappé du sourcil gauche et Giroud du droit. Tellement il est malin. En tout cas, je vais vous dire, M. Le Grand, pour ma part. Moi, quand je joue au foot, c'était toujours une petite partie de rigolade. Je suis tellement petit que le gazon, il me chatouillait les couilles quand je courais. Ah bah, dommage que vous ne serez pas là demain alors. On a M. Hollande avec nous maintenant. Oui, bonjour. Vous me demandez sûrement pourquoi je suis là alors qu'on parle de sport. Bah oui, c'est un peu bizarre, effectivement. Vous ne me demandez pas, M. Michael, que je suis là alors qu'on parle de sport. Pourquoi vous êtes là alors qu'on parle de sport ? Vous avez raison. Le sport, c'est comme Manuel Valls, c'est les décisions. Vous voyez, ça fait deux. M. Macron qui joue au foot demain, c'est un président. On va le trouver sexy en le regardant alors que moi... Quoi, vous, M. Hollande, vous n'êtes pas sexy quand vous jouez au foot ? Je faisais le ballon. Ah oui, d'accord. J'ai moi souci, les joueurs disaient, c'est bizarre le ballon, il a eu d'hernie. Non, c'était mon ventre qui dépassait du short. Et le foot pour moi, c'est comme le sexe. Voyez, au bout de deux minutes, je suis en sueur. Au bout de cinq, j'ai une crampe. D'accord, oui. Bon, allez, Emmanuel, j'espère que Brigitte, sa maman, lui a préparé à goûter plein de vitamines. Avec des petits pitchs et des capricons pour après, avant le match. Je vous laisse parce que j'ai un match. J'ai un match. Bon match à vous alors, M. Hollande. Il partit en haut arrière. On a Arnaud Montebourg avec nous maintenant. Salut, M. Boulot. Non, c'est pas ça. Vous voulez du miel ? Bon, merci. Alors, M. Macron joue au foot demain, ça c'est fantastique. Oui, oui, oui. J'aurais aimé jouer, moi aussi, M. Gillardy. Non. Vous savez, les footballeurs, c'est comme les abeilles. Les abeilles se battent pour mutiler la fleur de l'autre. Oui. Et les footballeurs se battent pour mutiler la copine de l'autre, vous voyez ? Ah oui, pas bien. Vous voulez du miel ? Non, merci, ça va aller. Non, mais plus, j'en ai des temps. Oui, on sait, on sait. On a chien, ce miel. Ça va aller, merci beaucoup. Non, mais vous, vous auriez aimé jouer demain ? Absolument, Mme Salami. Non. J'aurais enfilé mon maillot bleu-blanc-rouge de l'équipe de France. Un short en chino de charme en luxe. Un slip, mais pas n'importe lequel. Le slip français, 100% coton. Très bien, très bien. Quand ça pète, ça fait la Marseillaise, vous voyez ? Et puis surtout, j'aurais joué milieu. Milieu gauche, évidemment. Oui. Et quitte à manger, vous voyez, la ligne de touche, je serai à gauche, gauche du terrain. Je ne ferai aucune passe à mon coéquipier de droite. Jamais. Vous voulez du miel, M. Bourdin ? Non, toujours pas. Merci beaucoup. On va finir avec Jean-Marie Bigard. Ça va, les connards ? Oui. La blague courte, parce qu'il est déjà 21h30. Il faut rentrer. Les gens, ils n'en peuvent plus, tu vois. T'as raison, il faut y aller. Il y en a qui ont le boudin au bord des lèvres. Ils veulent y aller tout de suite, tu vois. Toujours classe. Une blague chic pour tout le monde, tu vois. S'il te plaît. C'est un homme, tu vois, il rentre dans sa chambre, tu vois, complètement nu, avec une bite comme ça, tu vois, très en forme, tu vois, une gaule comme il n'a pas eu depuis 20 ans, tu vois. Il prend un conflit, Jean-Marie. Sa femme le voit et elle dit non, chérie, non, ça ne va pas aller du tout, j'ai très mal à la tête. Il dit, ça tombe bien, j'ai mis de l'aspirine sur ma bite. Alors, caché où je suis pauvre. C'est coé. De 15h à 20h, c'est coé sur énergie. Vous voulez du miel, monsieur ? Non, monsieur Montebourg, merci. Je vais faire du miel. Allez, bon courage.